A l'Aïol, on peut à nouveau slalomer à Touva depuis le week-end dernier. Le soleil accompagne les skieurs, mais inquiète les responsables de la station. Avec le redoux, la neige artificielle fond très rapidement. Tant qu'il y a du soleil, oui, c'est vrai que ça va être très compliqué d'ouvrir toutes les pistes. Pour l'instant, on est à 3, 4 pistes maximum, parce qu'on a des canons à neige équipés. Et du coup, en fait, c'est vrai que tant qu'il neige pas un peu plus, c'est vrai que ça va être compliqué pour ouvrir de nouvelles pistes. Seulement 3 pistes sur 10 sont ouvertes pour l'instant. Un domaine skiable limité qui n'empêche pas les skieurs de profiter de la glisse et du beau temps. Donc c'est nos premières pistes de l'année. Et on attendait la neige avec impatience, sachant qu'elle est un peu artificielle pour l'instant à l'Aïol. Ça va, c'est une première journée intéressante et tout. C'est dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de pistes. Après, on s'amuse. Il y a les petits qui font un peu les guignols, mais c'est la journée, ça. Pour les plus jeunes, c'est l'occasion de chausser les skis et d'essayer d'obtenir le premier diplôme de compétence, le flocon. Je ne suis pas encore tombée. On a fait du slalom, on a fait des virages et tout ça. On a descendu les pistes à fond. J'ai fait des slalons, j'ai appris du sache-neige et là, je vais refaire un tour. Et c'est cool. La station de ski de l'Aïol devrait accueillir une centaine de skieurs par jour, jusqu'à la fermeture des pistes en mars prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada